Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La visite imprévue, un film radiophonique de Louis C. Thomas. Sous-titrage ST' 501 Allô ? Oui, monsieur. Vous êtes bien chez L'Espard et Chamigny. C'est Chamigny, l'appareil. Ah non ? Non, monsieur L'Espard a cessé toute activité depuis longtemps. Je n'ai pas les chiffres en tête, puis je vous rappelais. Il est temps de consulter le dossier. Disons une petite demi-heure. Entendu, monsieur Maricot. Sans faute. Armand ! Eh oui, monsieur. D'un instant, s'il vous plaît. Voilà, je vais taper la réponse à Baby. On verra après. L'avenue de Vagramp vient d'appeler les copropriétaires. Une seconde. Allô, oui ? Oui. Oui. Non, non, madame, non. Ni vendeur, ni acheteur. Nous sommes gérants d'immeubles. Gérants, c'est tout à fait différent. Adressez-vous à un agent immobilier, madame. Je vous en prie. Ils ne savent même pas lire l'annuaire. Bon, alors, qu'est-ce que je disais ? Les copropriétaires de l'avenue de Vagramp m'ont téléphoné. Oui, oui, enfin, Maricot, leur représentant. Oui, ils ne sont pas d'accord sur les travaux proposés. Vous êtes au courant ? Mais certainement. Toute la toiture a dû refaire. Je leur ai soumis le devis du couvreur. Voilà, maintenant, s'ils préfèrent qu'il pleuve chez eux... Vous avez tâché d'arranger les choses avec Maricot. Quant à la lettre pour Babillot... Mais venez, je vous l'ai apportée. J'ai répondu dans le sens que vous m'avez indiqué. Donnez. Voilà. Vous n'avez pas vu mes lunettes ? Eh non, monsieur. Elles ne sont pas dans votre bureau ? Je les aurais aperçées. Eh bien, alors, je les ai laissées là-haut chez moi. Ma femme doit les avoir rangées quelque part. Vous savez, quand les femmes se mêlent à ranger... Voulez-vous que je monte les chercher ? Non, inutile. Occupez-vous de Maricot. Je n'ai pas noté son numéro. Je l'ai dans le dossier, monsieur. Vous êtes le plus fou à ses lunettes. Simone ! Simone ! Ah, tu es là ! Tu descends mes lunettes ? Il s'agit bien de lunettes. Quelque chose qui ne va pas ? N'est-ce pas, Raymond ? Mord ? Quand ça ? Cette nuit. Sa fille vient de me téléphoner. Une troisième crise cardiaque. Il semblait pourtant aller mieux depuis qu'il ne travaillait plus. Il a beaucoup souffert ? Il paraît que non. Le temps d'appeler, c'était fini. On a beau s'y attendre, ça fait un coup quand même. Les complications vont commencer. Les complications ? Que veux-tu dire ? Les tels que je les connais, sa fille et son genre vont se jeter sur l'héritage comme la misère sur le pauvre monde. Ils ont le droit de regard sur tout. Ils peuvent exiger le bilan. Mettre l'affaire en vente, ils se l'enchentent. Tu as quand même voix au chapitre. Proportionnellement au nombre des parts que je possède, ni plus ni moins. Et comme les autres sont majoritaires... Eh bien, c'est dit. J'espère que tu vas te défendre. Tu ne vas pas te laisser rouler. Ne dramatise pas. Je ne vais pas être très exagéré. N'empêche qu'il va falloir leur rendre des comptes. Ça promet de joyeux moments. Je suis sûre, moi, que la fille de l'espoir ne demanderait pas mieux que de s'arranger à l'amiable. Je vais essayer. Ça m'étonnerait, à cause de son mari. Ça a l'air de ne l'a épousé que pour ses espérances. Enfin, en tout cas, la première des choses à faire était là-bas. Monte-t'habiller. Oui, oui. J'avertis Armeau et je te rejoins. Je te sors une cravate noire. Regarde si tu vois mes lunettes. Armeau, vous êtes là ? J'ai entendu, monsieur. C'est pauvre, monsieur l'espoir. Il savait son état grave, mais pas au point de... si brusquement. Il est à la merci d'un accident. La dernière fois que je l'ai vu, il me paraissait encore si gaillard. Il le disait lui-même avec un humour macabre. Je suis comme un vieil immeuble avalé. La façade fait encore illusion, mais l'intérieur est pourri. Il est à propos d'immeuble. Vous avez téléphoné pour l'avenir de la gramme ? Non, pas encore, monsieur. Alors, faites-le tout de suite. Oui. J'ai promis de rappeler dans la demi-heure. Moi, je file chez l'espoir avec ma femme. Je tâcherai d'être rentré pour la signature du courrier. Alors, à ce soir, monsieur. À ce soir. À ce soir. Allô ? Allô, la parfumerie Nikon ? Je voudrais parler, mademoiselle Blamont. Ah, assieds-toi. Ici, Robert. Il faut que je te voie sans faute ce soir. Oui. Oui, une tuile grosse comme une maison. Mais attends-moi au magasin. Je serai peut-être un peu artin. C'est maintenant que tu arrives ? Je lui me décide de fermer. Mais je t'avais prévenu, Chaminie m'a retenu. La vendeuse est partie ? Je tiens pas à lui payer des heures supplémentaires. Alors, on est bien seul ? Oui, oui. Et pourquoi tout ce mystère ? L'Espard est mort. Qui ça ? L'Espard, l'Espard, l'associé de Chaminie. Et c'est la mort de ce monsieur qui te met dans un état pareil ? Il y a des héritiers, une succession à régler. Et après ? Après, tout peut arriver. Tu saisis. Quoi, tu as peur de perdre ta place ? Écoute, Nicole, je t'en prie. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Alors, exprime-toi clairement. Bon, et puis ce qu'il te faut, les points sur les i. Les 150 000 francs que j'étais avancé pour acheter la parfumerie, il a bien fallu que je les prenne quelque part, non ? Robert... Hein ? Tu... Tu les... Tu les as... Mais volé, oui, volé. Tu le sais très bien, tu l'as toujours su. Mais non ! Si ! Tu m'as toujours parlé d'un emprunt. Un emprunt dans la caisse des patrons, en effet. Mais si j'avais su qu'il y avait tant de risques... Tu aurais refusé, peut-être ? Hein ? Ne me fais pas rire. D'ailleurs, tout ça est de ta faute. De ma faute ? Mais si, depuis deux ans, tu lui avais remboursé, comme tu l'avais promis, tout serait rentré dans l'ordre. Mais je t'ai déjà expliqué, j'ai eu des frais. Mais en attendant, si un expert vient contrôler la comptabilité, je suis foutu. Foutu, tu entends ? Comment ne crie pas comme ça ? Tu n'as pas l'air de te rendre compte. Depuis cet après-midi, je ne vis plus. Il n'y a aucun moyen d'arranger les choses. Aucun. Je n'en ai pas cherché dix, mais cent. J'en ai la tête enflée. En fait, je ne comprends pas. Si Chamigny ne s'est jamais aperçu de rien, pourquoi un expert, un étranger, en somme ? Le Chamigny ne vérifiait pas mes écritures. Ça ne lui serait même pas venu à l'idée. Il avait confiance. Eh oui, oui, c'est comme ça. Il avait confiance. On manipule des millions par an. Des millions de francs lourds. Alors, les 150 000 se perdaient dans le roulement des fonds. Si ce l'espar était malade, tu aurais pu te douter qu'un jour ou l'autre... Un cardiaque, ça peut vivre jusqu'à 100 ans. Évidemment, si j'avais prévu. Où vas-tu ? Donnez un tour de clé. L'expert. Oui ? C'est sûr qu'il va être nommé ? Non. Non, mais cette fois, il vaut mieux prévoir. Et pour tout prévoir, j'ai besoin de 100 000 francs. 100 000 ? Mais pour le reste, je pourrais m'arranger avec un jeu d'écriture. Mais les 100 000, il me les faut absolument. Mais où veux-tu que je les prenne ? Je n'ai pas un sou de liquide. Et le magasin ? Tu ne voudrais tout de même pas que je vende. Mais on prête sur un commerce. Tu me prends au dépourvu. Ça demande réflexion. Comment ? Parce que je viens de te dire, tu demandes à réfléchir. Et tu oublies un peu vite que sans moi, tu serais encore coiffeuse chez Rosie. Oh, je ne risque pas de l'oublier. Tu me le reproches assez souvent. Moi, chérie, écoute, je... Je ne te reproche rien. Je voulais simplement dire que toi et moi... En fait, tu me comprends. T'as-je de te mettre à ma place ? Mais toi, la mienne. Tu débarques en trombe. Tu m'annonces la catastrophe de but en blanc. Tu me parles de prison. On serait dérouté à moi. Et puis toi, tout de suite, tu prends la mouche. Mais c'est seulement quand je t'ai vue hésiter. Hésiter, moi. Hésiter à t'aider. Oh, mon pauvre chéri, si c'est toute l'opinion que tu as de moi, merci bien. Non, pardonne-moi. Je vis sur les nerfs. Mais ce sont ces cent mille francs qui me tracassent. Si tu peux te les procurer, je me fais fort d'arranger les choses. En somme, tu veux que j'en prenne sur la boutique ? Voilà. Eh ben, il fallait le dire tout de suite. Je me tue à te le répéter. Bon, ne recommençons pas. Tu es très, très pressé. Oui, le plus tôt sera le mieux. Il me faut quand même le temps de me retourner. On a bien quelques jours devant nous. Je vois mon auteur dès demain matin. Pour ce soir... Non, ce soir. Ce soir, je t'invite à dîner. Non, mon chéri, si tu savais combien je suis soulagé. Bonjour, monsieur Armand. Bonjour, madame. Mon mari n'est pas là. Non, il est chez le notaire. Oh, encore ? Cette histoire d'héritage le tracasse beaucoup, n'est-ce pas ? Oh, c'est... Si, si. Il ne me le montre pas, mais je le sens. La mort de monsieur L'Espart a bien compliqué les choses. Il ne me dit rien, mais... Mais à vous... Vous devez bien en parler ensemble. Oui, et non. Ce qui préoccupe monsieur Chamini, c'est qu'il ignore toujours les intentions de la fille de monsieur L'Espart. S'il n'y avait que la fille. Toutes les difficultés viennent du gendre. Tenez, par exemple... Tiens, tu es là ? Je te cherchais. Tu arrives de chez le notaire ? Oui. Et alors, comment ça s'est passé ? Comme d'habitude, les choses suivent leur cours. Tu penses que ça s'arrangera ? Pas de raison. T'inquiète pas, tout va bien. Tu peux chercher pour quoi ? Le peintre est là-haut. J'aimerais que tu le vois avant qu'il commence. Ah, il est le peintre. Monte, je t'en joue maintenant cinq minutes. N'attarde pas trop, n'est-ce pas ? Cinq minutes, je te dis. Je suis heureux que ça s'arrange, monsieur. Pensez-vous que j'ai dit ça pour la rassurer ? En réalité, les choses iraient même plutôt mal. Je viens d'avoir une prise de bec avec Salerne. Et ça ? Et Salerne, le gendre de L'Espart. Et d'une prétention. De mon côté, je ne suis peut-être pas très diplomate. Vos propositions sont pourtant raisonnables. Mais il le reconnaît. C'est pourquoi je ne perds pas espoir de régler les choses à l'amiable. Et même à l'amiable, un bilan sera nécessaire. Vous ne laissez pas prendre des pourvus. Non, je me suis déjà attelé, monsieur. J'ai dû m'interrompre pour préparer l'équitance du terme. Mais n'oubliez pas la consigne concierge. Les chèques sont toujours préférables aux espèces. Je le rappelle à chaque fois. Ce n'est pas leur faute si la majorité des locataires paient encore en liquide. À quels insistent, une fois de plus. Il y a d'autres à signaler ? Non, monsieur. Bon, je monte voir le peintre. Comme si c'était le moment d'avoir des peintres. Au sujet du bilan, soignez-le. La moindre erreur serait très mal interprétée. Comptez sur moi, monsieur. 7 et 5, 12, 12 et 6, 18, 18, 24. Bonjour. Bonjour. 24, 24, 26, 27, 27, 29. Mais je suis venu sans prévenir. Non, une minute, une minute, je termine. 29, 9 là, 13, 16, 21, 25, 25, 32, là. Ben voilà. Il y a du monde dans la boutique. Les deux clients, la vendeuse s'occupe d'elle. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu le vois bien, je vérifie les bords de roue. Ils se sont trompés dans les livraisons. Tu auras vu ton notaire ? Oh, bien sûr, bien sûr. Oh là là, je suis obligée de vérifier tous les bons de commande. Quelle pagaille. Et l'argent ? Heureusement, je n'ai pas payé les factures. Je te parle des 100 000 francs. Bien quoi, des 100 000 francs ? Mon notaire s'en occupe. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et tu lui as dit que c'était pressé ? Naturellement. Si tu tigres que 100 000 francs, ça se trouve comme ça, tu n'es pas un jour prêt. Écoute... Tu me l'as dit, tu me l'as dit. Mais il ne faudrait pas exagérer. Si ça s'arrange à l'amiable, tu n'en auras pas besoin. Tu me l'as dit aussi. Je t'ai dit que Chamigny essaie d'arranger les choses. Il essaie, mais ça se présente plutôt mal. C'est-à-dire ? Tout peut craquer d'un moment à l'autre. Il est indispensable qu'on ait les 100 000 francs à notre disposition, à n'importe quelle condition. Alors, Armaud, et ce bilan ? J'ai travail, monsieur. Ça traîne, ça traîne. Je ne peux pas être à la fois au four et au moulin. Il y a le terme, deux concierges qui nous quittent. Les travaux en cours, sans compter ce litige avec Doguel. Mais mettez en ce fameux, tout ce qui n'est pas urgent. Je me donnerais volontiers la main si je n'étais pas accaparé par cette succession. Le gendre de monsieur Lespart fait toujours des difficultés ? Ce Salernes n'a aucun scrupule. Heureusement, je commence à voir clair dans son jeu. Ce que Salernes veut, c'est avoir l'affaire à lui tout seul. Si je me laissais impressionner, je lui vendrais mes parts pour une bouchée de pain. Sous prétexte qu'il est majoritaire. Mais il se met de l'oie dans l'œil. Je ne céderai pas. J'irai devant les tribunaux s'il le faut. Si vous refusez, que peut-il faire ? Lucien ? Lucien ? Botus, voici ma femme. Lucien ? Oui, inutile de l'inquiéter. Mais entre ! Entre mon petit, entre. Excusez-moi, on vient d'apporter cette lettre avec accusé de réception. Tiens, j'ai signé pour toi. Fais voir. Aurais-tu un peu de monnaie ? Oui, le facteur attend. Attends. Tiens. Merci. Voilà ! Voilà, j'en ai. Du papier bleu avec accusé de réception. Ah ben, c'est ça. C'est ça, la voilà, Armand, la réponse à votre question. Par voie d'huissier. Par voie d'huissier, salaire ne m'avise d'avoir à tenir ma comptabilité à la disposition de son conseiller juridique. Tu n'es pas fou de frapper comme ça ? Tu veux donc rameter tout l'immeuble ? C'est ce que j'aurais fait si tu n'avais pas ouvert. Monsieur Malin ? Eh bien, entre. Et si je n'avais pas été là ? Je savais que tu étais là. Il y a moins de cinq minutes, j'ai téléphoné du café d'en face. La ligne était occupée. Je ne l'ai vu qu'à traverser la rue. Et cette fois, finit de jouer à cache-cache. J'attends tes explications. Réponds, dis quelque chose. Que veux-tu que je te dise ? Et l'argent. Tout va mal au bureau. Il me faut les cent mille francs. Je ne les ai pas. Et voilà pourquoi tu te défilais. Il me les faut absolument avant demain, midi dernier délai. Allez, habille-toi, on va ensemble chez ton notaire. Sans prévenir ? Je vais d'abord lui téléphoner. Allô ? C'est bien 237 35 10 ? Inutile d'appeler. Mais qu'est-ce qui te prend ? Je ne l'ai jamais vu, mon notaire. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne vas pas me dire que... Non, non, tu n'aurais pas fait ça, tu n'aurais pas osé. Enfin, c'est un point que tu l'as demandé, tu as cherché à l'obtenir. Enfin, puisque tout devait s'arranger à l'amiable. Ainsi, depuis huit jours, tu me mènes en bateau en me laissant croire que... Mais tu es inconsciente, ma pauvre vie, complètement inconsciente. Mais si je ne peux pas boucher le tronc, je suis foutu. Là, on est dans le beau-droit. Tu es dans le beau-droit. Pardon ? Ce n'est pas moi qui ai volé. Alors, c'est ça. Maintenant que tout va mal, tu reprends tes billes, le petit Robert n'est plus bon à rien. Ah, quand on avait envie d'une parfumerie, là, mon chéri par-ci, mon amour par-là. Mais à présent qu'on a pignon sur rue, grâce à l'argent du petit Robert, on le laisse tomber. Et tu te figures que ça va se passer comme ça ? Si tu me touches, je crie. Alors que mademoiselle se rassure, je ne toucherai pas à un seul de ces jolis cheveux blancs. Seulement, si je vais en prison, mademoiselle me suivra. Tu as accepté l'argent volé, tu es complice. Compte sur moi pour te mettre dans le bain. Je n'ai rien signé. Il n'y a pas de preuve. Et quand on t'interrogera sur l'origine de ta subite fortune, qu'est-ce que tu répondras ? Que tu as gagné au Tercé ou à la Loterie Nationale ? Tu prends les policiers pour des grétins ? Que tu le veilles ou non, on est embarqué sur le même navire. S'il coule, tu coules avec moi. Et adieu la parfumerie. Elle m'appartient. L'acte de propriété est en règle. On la vendra, Pauvide. On la vendra par voie de justice, pour rembourser. Écoute-moi, Robert. Non, il est trop tard maintenant, trop tard. Même si on tentait une démarche, on n'aurait jamais l'argent avant de m'aider. Et puis les larmes, tu peux les garder pour tes juges. Tu n'as rien compris. J'ai compris que tu es une belle garçon. Mais si je suis une garçon, je suis un imbécile. Merci de me le rappeler. Je n'ai rien à emprunter sur la parfumerie. Parce qu'il n'y a rien à emprunter. Elle est hypothéquée jusqu'à la gauche. Je suis dans les dettes jusque-là. Ben, voyons. Ben, tu veux voir les papiers ? Mais tiens ! Tiens, regarde ! Mais regarde-toi ! Personne ne me prêterait un centime. En la vendant maintenant, il ne me resterait même pas cent mille francs. Pas même cinquante. Mais comment es-tu débrouillée ? Ben, toutes ces transformations, ces aménagements. Je voulais en faire autre chose qu'une parfumerie de quartier. Cette parfumerie, tu comprends, c'est toute ma vie. Un rêve, oui. Oui, j'ai peut-être vu un peu grand. Un peu, oui. Mais les affaires ne marchent pas mal. Avec du temps, je suis sûre de retomber sur mes pattes. Mais il me faudrait du temps. Mais tu rêves encore. Moi, je suis en plein dans la réalité. Mais elle n'est pas belle, hélas. Je sais, j'aurais dû te dire ça tout de suite. Mais justement, pourquoi ne l'as-tu pas fait ? J'espérais toujours que les choses s'arrangeraient à l'amiable entre Chamigny et les héritiers. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais bravo, c'est réussi. C'est comme ça, on perd tout d'un seul coup. Et on ne fait pas le détail avec toi. Au lieu d'ironiser, tu ferais mieux de chercher une solution. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai tout envisagé. Je passe mes nuits à réfléchir. Moi aussi, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui prouve que tu es l'auteur des détournements ? Une simple soustraction. Oui. On procédera par recoupement. La falsification finira par sauter aux yeux. Oui, oui, mais n'importe qui travaillant dans le bureau pourrait en être l'auteur. Les spars ou Chamigny, par exemple. Je ne vois pas où tu veux en venir. Réponds d'abord. L'un ou l'autre pourrait l'avoir fait. Oui. Pourquoi pas les spars, alors ? Il est mort. Il ne pourra pas dire le contraire. Les spars ne travaillaient plus au bureau depuis trop longtemps. Chamigny, alors ? Chamigny est vivant. Il est bien vivant. Et crois-moi, il est de taille à se défendre. Il se disculpera sans peine. Oui. En somme, l'idéal... L'idéal aurait été que Chamigny soit à la place de les spars et les spars à la place de Chamigny. Je ne te suis pas. Oh, eh bien oui, quoi. Si Chamigny était mort, il ne pourrait plus se défendre. Nicole. Toi, tu n'es que l'employé. Tu n'es pas responsable des tripotages des patrons. Entais-toi. Le contrôle de la comptabilité. Cela pourrait même expliquer... Entais-toi. Un suicide. Entais-toi, je te dis. Non, je ne me tairai pas. J'y ai trop pensé. Depuis deux jours, je ne pense qu'à ça. Je pense à la parfumerie. À toi, à nous deux. Il n'y a plus qu'une façon de nous en sortir. Mais tu es complètement folle. Si tu préférais la liberté à la prison, le bonheur au malheur, l'argent à la misère, c'est être folle, alors oui. Oui, je suis folle. Mais si tu préfères la vie, il faut la mériter. Il faut nous battre, Robert. En tuant un homme. J'ai choisi de me battre. Pas avec ces moyens-là. Je ne suis pas un crime. Alors va-t'en. Va te constituer prisonnier. Va demander pardon. Impleure les circonstances atténuantes. Mais tu ne me reverras jamais, tu entends ? Jamais plus tu ne me reverras. Qu'est-ce que tu attends pour partir ? Tu ne sais plus ce que tu dis. Oh, tandis que toi, ce que tu dis... Non, mais tu te rappelles ce que tu disais. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je ne t'aime plus que ma vie. C'est encore vrai. Et approuve-le. En fait, tu t'imagines qu'il suffirait de tuer ce pauvre Chamin ? Ah, bon et brave, en effet. Mais parfaitement. Des hommes comme lui, il n'en existe plus beaucoup si tu le connaissais. Je le connais. Tu te souviens, l'année dernière, lorsque nous l'avons rencontré avec sa femme au spectacle ? Tu me l'as présenté. Ce n'est pas ce que j'appelle connaître. Mais attends. Il est si bon et si brave, ton Chaminie, qu'il est venu plusieurs fois à la parfumerie. Sans sa femme, naturellement. Lui ? Mais pour quoi faire ? Que vient-on faire dans une parfumerie sinon acheter un parfum ? Accessoirement, on invite la patronne à dîner. Il a osé... C'était Tannes ! Tu ne l'auras plus capable de plaire ? Non, le moment n'est pas à la plaisanterie. Ah, il ne plaisantait pas, lui. Il a même assisté plus d'une fois. Mais quand il assiste, je te jure qu'il sait ce qu'il veut. Oh, le sagouin ! Tu ne l'as jamais accepté, au moins. Si j'avais accepté, je ne t'en parlerais pas. Mais je n'aurais qu'un mois à dire. Oh, le saligou ! Le saligou ! Et moi, qu'il aurait donné le bon Dieu sans confession. Oh, quelle tartuffe ! Si tu le voyais au bureau avec moi, la loyauté personnifiée, il doit bien rigoler en dessous. Et avec sa femme, irréprochable, nous sommes. Il l'aménage, je ne lui parle pas de ses ennuis afin de ne pas l'inquiéter, ni de ses amours. Sans doute le brave homme. Mais, j'y pense. Mais oui, pourquoi pas ? Quoi donc ? Depuis la mort de l'Espard, Mme Chamigny trouve son mari soucieux. On se arrête à moins. Et si j'en suis, elle me disait quelque chose comme... Cette histoire le tracasse beaucoup. Il ne me le montre pas, mais je le sens bien. Elle serait le premier témoin. Et quel témoin ? Témoin de quoi, enfin ? La première attestée, c'était soucieux de l'état de nervosité de son mari. Tu y es ? Oui, continue. S'il avait détourné les 150 000 francs, il aurait exactement la même attitude. Eh oui, tout est question d'interprétation. Robert ? Tu dors ? Non, je pense. À quoi ? À la même chose que toi. Moi, je pense au revolver dont tu m'as parlé. C'est un automatique, un 765. Chamigny le tient dans le tiroir de droite de son bureau. Qu'est-ce qui prouve que l'arme lui appartient ? Il a acheté le plus régulièrement du monde avec l'autorisation du commissariat. Il en a parfois plusieurs dizaines de mille francs dans le coffre. Plusieurs dizaines ? Comme en ce moment, par exemple, pendant la période du terme. Mais vous ne les déposez pas à la banque ? Pas à chaque soir. 40 ou 50 000 francs d'argent frais. Ça ferait démarrer les affaires en flèche. Tout à l'heure, tu m'as dit, à propos de Mme Chamigny, tu m'as dit qu'elle pourrait interpréter l'air soucieux de son mari. Comme la crainte de voir ses détournements mis à jour. Si tu préfères l'attitude actuelle de Chamigny pour y confirmer la thèse du suicide, enfin, confirmer seulement. Mais il faudrait... Il faut que le suicide ne fasse aucun doute. Ni le suicide, ni ses causes. Mais tout le problème est... Avec une lettre anonyme à la police ? Non, 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 une lettre, ça laisse des traces. C'est une preuve. Un coup de fil ? J'appelle d'une cabine ? Non, pas si vite. Mais qu'est-ce que je viens de dire, là ? Quoi ? Là, à l'instant. Une lettre, c'est une preuve. Oui, oui, oui. Ah oui, je crois que j'ai une idée. Laquelle ? Laisse-moi réfléchir. Dors, si tu peux. Si mon idée est bonne, le problème est pratiquement résolu. Je ne comprends pas, madame. J'avoue que je ne comprends pas. Vous non plus, n'est-ce pas ? À longueur de journée, mon mari me répète de ne pas m'inquiéter. Mais il perd le manger et le boire. La nuit, il se retourne dans son lit. À un moment donné, il a craint pour sa place. Pour sa place ? Monsieur Chamigny a tout de même des parts dans la société. Vous n'ignorez pas qu'il est minoritaire. La fille de l'Espard peut maintenant exiger que ce soit son mari qui assure la direction. Mais il n'en est pas question. Vraiment ? Pour autant que je le sache, Monsieur Chamigny a même reçu des assurances de ce côté. Ah ! Vous me tranquillisez, mais... Mais alors, pourquoi tout ce mauvais sens ? Je sais qu'il est d'un tempérament inquiet, mais tout de même... Voyez-vous, madame, si je puis me permettre, je vous en prie ? Ce qui tracasse, surtout, Monsieur Chamigny, c'est plutôt la façon d'agir de sa l'herbe. Oui, ses suspicions, les contrôles, comme s'il n'en avait pas confiance dans sa gestion. Mais enfin, sa comptabilité est en règle. Oui, certainement, madame. Oui. Mais encore quelques jours désagréables à passer. Ensuite, tout ira mieux. Souhaitons-le pour tout le monde. Et... Que fait-il à ce moment ? Il est en plein dans les chiffres. Bon, je ne le dérange pas. Vous lui direz que je ne rentrerai pas de bonheur. Et merci de m'avoir rassuré. Je vous en prie. Et d'une. Aux deuxièmes, maintenant. Entrez. Je vous apporte le courrier, à ce moment-là. Très bien, donnez-moi ça. Ah, mais je suis encore fort à mes lunettes. Bon, ici. Voilà non plus. Tout à l'heure, quand je suis allé vous voir, je les avais à la main. Je crois bien les avoir déposées sur votre bureau. Vous les avez reprises, monsieur. Vous êtes certain ? Absolument. Vous les avez même glissées dans votre poche, là. Ben, ils ne sont pas. Bon, sans le bois, sans les lunettes, je ne suis plus bon à rien. Je passe mon temps à les chercher. Bon, je ne cherche plus. Quoi d'important au courrier ? Non, rien, monsieur. Rien des affaires courantes. Voulez-vous que je vous les lis ? Non, non, par la peine. Je signe tout ça et je file. Madame Chamigny n'a pas voulu vous déranger. Elle vous fait dire qu'elle rentrera tard, ce soir. Ça me permettra de dîner en ville sans remords. Voila qui est fait. Encore celle-là, monsieur. Ah oui, oui, j'ai oublié. Je me demande quand même où j'ai bien pu fourrer ses lunettes. Nicole ! Oui ? Nicole, ça y est, j'allais. Tu l'as ? La double preuve, la voilà. L'aveu du suicide et du vol, on le tient. Écoute. Il ne faudrait pas que... Écoute, écoute, je te dis. Monsieur le procureur de la République, je sous-signé Lucien Chamigny déclare me donner volontairement la mort. Je déclare en outre être l'auteur des détournements de 150 000 francs ainsi que de la totalité de la somme qui se trouve dans le coffre. Qu'est-ce que tu en penses ? Ensuite. Ben, j'ai tapé la lettre sur sa machine personnelle. Ensuite. Non, c'était... Ainsi que de la totalité de la somme qui se trouve dans le coffre. J'ai joué celle-ci dans l'espoir de gagner suffisamment pour rembourser. J'ai perdu, je paie. Je suis l'unique responsable. Qu'on accuse personne. J'en demande pardon à ma femme. Il a signé ça ? Elle était sa propre main. Mais sans le savoir, bien entendu. Quand il n'a pas ses lunettes, il est miope comme une chaufferette. Je l'ai lui cachée et puis j'ai glissé la lettre parmi les autres. Et il a tout signé, sans rien lire. Oh, tu es formidable. Oui, quand on décide de faire les choses, il faut les faire bien. Il ne restait plus que le problème de Madame Chamigny. J'ai pensé de mon côté. Est-il absolument indispensable de l'éloigner ? Si tu connaissais les lieux. Les bureaux et l'appartement occupent le même pavillon. Les bureaux se partagent le rez-de-chaussée. L'appartement est au premier. Et il y a une seule entrée commune. Mais tu m'as bien dit que tu as eu une clé. Oui, oui. Mais la plupart du temps, c'est moi qui ouvre le matin. Mais ça ne change rien. Avec ou sans clé, impossible d'entrer ou sortir sans risquer de se faire remarquer par Madame Chamigny. Mais encore moins possible de tirer un coup de feu. Il ne doit pas être bien difficile de trouver un prétexte pour l'obliger à s'absenter. Ce ne sont pas les prétextes qui manquent. Sa mère, par exemple. Elle vit à Strasbourg et elle n'a pas le téléphone. Il suffirait d'un télégramme dans le genre « Mère, bien, mal ». Mais tu as quelque chose contre ? Quand on découvrira qu'il s'agit d'un télégramme bidon, toute la thèse du suicide tombera à l'eau. Remplaçons le télégramme par un coup de fil. Je ne vois pas ce que ça change. Je te dis que j'y ai pensé. Il ne manquait que le prétexte. Tu l'as. Et après ? Après, je téléphone à Chamigny, à son bureau, bien entendu. Je suis une voisine de sa belle-mère. Tu appelles d'ici ? Que la communication parte d'ici ou de Strasbourg, on ne fait plus de différence avec l'automatique. Donc, j'annonce à Chamigny que sa belle-mère est au plus mal. Il prévient aussitôt sa femme, qui saute dans le premier train. Elle trouve sa mère en parfaite santé et après le suicide de son mari, afin de le rendre service, sans doute, elle n'en souffle mot à la police. Mais tu oublies que c'est Chamigny qui aura reçu le coup de fil. Tout ce que sa femme pourra dire, c'est qu'il lui a fait la commission. Tu me suis ? Je vois. Personne ne pourra certifier qu'il a réellement reçu le coup de fil. S'il avait vraiment eu l'intention de se tuer, crois-tu qu'il n'aurait pas pu inventer cette histoire ? Justement, pour éloigner sa femme ce jour-là. Au lieu d'affirmer la thèse du suicide, ça la confirme, au contraire. Formidable. Ah, ton tour, tu es formidable. Non, 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 et non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Armand ? Armand, vous m'entendez ? Mais qu'est-ce qu'il, monsieur ? Il n'y a que votre bilan, ça ne va pas. Heureusement que j'ai pris la précaution de vérifier. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il contient des lacunes. Ça m'étonne de votre part. Oui, ça m'étonne beaucoup. Moi aussi, monsieur. Tenez, par exemple. Excusez-moi. Je vous en prie. Allô, oui. Oui, c'est moi. Qui ça ? Ma belle-mère. Ah bon ? Bon. C'est grave ? Très. Oui, je comprends, bien sûr. Ma femme m'arrive tout de suite. Non, je vous remercie, madame. Merci. Allô ? Allô, d'où m'appelez-vous ? Allô ? Allô ? C'est coupé. Il ne m'occupe plus que ça. Mauvaise nouvelle ? Ma belle-mère a eu une attaque ce matin. Je monte prévenir ma femme. Voulez-vous avoir l'amabilité de téléphoner pour savoir quel est le prochain train pour Strasbourg ? Vous accompagnez, madame Chamigny ? N'oubliez pas de porter l'argent à la banque. C'est demain, samedi. Il y a combien dans le coffre ? 62 526 francs, exactement. Ça sera toujours ça de moins ici. Non, mais monsieur, si vous accompagnez, madame Chamigny, et le bilan, on devait le revoir ensemble. Il y a plusieurs points importants. Allô, non, je l'accompagne à la gare, seulement. Ah bon ? J'avais mal compris. Oui, nous reprendrons notre travail ensuite. Les heures supplémentaires ne vous font pas peur ? Non, monsieur, monsieur. Il est ici en constance que les heures supplémentaires sont bien nécessaires. Incompréhensible, Armeau. Non, mais vraiment incompréhensible. Je ne comprends rien de rien à ce que vous avez fait. Dans la deux heures que nous cherchons, et... Mais écoutez, Armeau... Oui, oui, monsieur. À quoi pensez-vous ? À rien, monsieur. C'est bien ce que je vous reproche. Qu'est-ce que vous avez ? Rien, monsieur. Vous semblez mal à l'aise ? Non, non, ça va très bien. Vous êtes tout pâle. Vous vous souffrez ? Je vous assure que ça va très bien. Alors que faites-vous là ? Planté derrière moi comme un piqué. Essayez-vous donc. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes fou, non ? Alors ? Ça y est ? Oui. Oui, ça y est. Tout est fini. Je suis fourbu. Tiens, donne-moi un peu de cognac. Tu as l'argent ? Oui, tout ce que contenait le coffre. 56 000 et des poussières contre un verre de cognac. Ça te va ? Je te sers. Merci. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Sinon, peu dire. Tu veux encore un peu de cognac ? Oui. Ça va mieux. Tu n'as rien oublié au moins ? Non, rassure-toi, le coup de pompe n'est venu qu'après. Sur le moment, j'étais d'une lucidité extraordinaire. J'ai essuyé le pistolet, je le lui ai mis dans la main, tendre droite, main droite, il est droitier. J'ai déposé la lettre devant lui. J'ai pris l'argent dans le coffre. Tu as pensé à tes empreintes sur le coffre ? Moi, je ne l'ai pas vu à y toucher. C'était grand ouvert. Ensuite, je suis sorti en fermant la porte avec ma clé. Et la lumière ? Je ne l'ai pas éteint. Un homme qui se suicide ne se lève pas ensuite pour éteindre. Quand va-t-on découvrir le corps ? C'est comme le samedi et dimanche, les bureaux sont fermés. C'est forcément Mme Chamény en rentrant de Strasbourg. Sans témoignage sera capitale. On recueillera également le lien. Mais pourquoi le tien ? Rien de plus normal. Je travaille avec Chamény. On me parlera des détournements. Je jouerai l'ignorance. Après tout, je ne suis qu'un employé. J'exécute les ordres. Mais afin de parer à toute éventualité, toi et moi, on a passé la soirée ensemble. Mais qu'est-ce qu'on aura fait au juste ? On a d'abord dîné et puis on est allé au théâtre. Théâtre ? Mais tu n'y penses pas ? Il faut y aller. À n'importe lequel, mais on va y aller. Je ne me sens pas le courage. C'est idiot, mais tout à coup, je ne sais pas ce qui me prend. J'ai peur. Fais-moi confiance. La police n'aura pas le moindre soupçon. Le suicide de Chamény est plus vrai que nature. On a tout prévu. Entrez donc, M. Armand. Veuillez vous asseoir. Merci. Excusez-moi, M. Guissard, mais je suis encore bouleversé par la nouvelle qu'on vient de m'apprendre. M. Chamény serait moi. Exact. Mais mort comment ? C'est sa femme qui a découvert le corps ce matin. Chamény était dans son bureau la tempe trouée d'une balle. La tempe trouée d'une balle. Ça vous surprend ? Plutôt, oui. Mais que s'est-il passé ? Vous connaissiez bien, très bien, M. Chamény. Autant qu'un employé peut connaître son patron. Je travaillais avec lui depuis bientôt dix ans. À quelle heure l'avez-vous quitté hier soir ? À six heures, comme d'habitude. Sa femme était déjà partie. Pour Strasbourg, oui. Il avait accompagné à la gare. Je crois que la mère de Mme Chamény est malade. Non, mais on reviendra là-dessus plus tard. Restons avec Chamény. Hier soir, donc, quand vous l'avez quitté, il vous paraissait dans son état normal ? Oui. Mais enfin, tout dépend par rapport à quand. Précisez votre pensée, s'il vous plaît. Depuis la mort de son associé, il n'était plus tout à fait le même. Mais c'est toute une histoire. Mais oui, je suis au courant de la situation. En particulier de l'antagonisme qui opposait Chamény aux héritiers de l'Espard. Monsieur et Mme Salerne exigeaient des comptes. Chamény admettait mal qu'on mette en doute sa gestion, qu'on lui réclame des justificatifs. Pourquoi ? C'était un homme assez entier. Enfin, bref, il devenait de plus en plus nerveux. On a trouvé les registres de la comptabilité ouverts sur son bureau. Mais il me les avait réclamés hier après-midi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Je ne sais pas. Enfin, pas de mon côté, en tout cas. Vous voulez dire que du côté de Chamény, peut-être... Ah, ça, je n'ai pas dit ça. J'ai simplement voulu dire que mes écritures, à moi, sont en règle. J'exécutais les ordres, en point c'est tout. Chamény vous donnait-il l'impression de craindre quelque chose ? Après ce qui vient d'arriver, je n'en avais pas pensé auparavant. Il se comportait un peu comme s'il appréhendait le contrôle. Enfin, comme s'il était tourmenté par cette obligation de rendre des comptes. Oui. Ce ne sont bien entendu que des hypothèses de votre part. Bien entendu. Mais cela expliquerait tellement bien le drame. Cela expliquerait éventuellement un suicide. Pas un assassinat. Un assassinat. Ou un meurtre. Je pencherais plutôt pour l'assassinat. C'est jusqu'à présent que vous m'avez laissé entendre que... Enfin, la tente trouée d'une balle, les registres de la comptabilité, je pensais davantage à... Un suicide ? Oui. Enfin, vos questions semblaient aller dans ce sens. Vous les avez mal interprétées. Je me renseigne, point c'est tout. Ce matin, dans le bureau de Chamigny, je vous assure, l'idée du suicide ne pouvait venir à personne. Croyez-moi, on l'a bel et bien tué. Et il ne se serait pas défendu ? Il possédait une automatique dans le tueur de son bureau ? Un 765, je sais, oui. C'est vraisemblablement avec cette arme qu'on l'a tuée. Mais pourquoi vraisemblablement ? Parce qu'on en aura la certitude seulement lorsqu'on l'aura retrouvée. Le criminel l'a emportée. À cause des empreintes, sans doute. Quelque chose vous choque dans ce que je dis ? Non, 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 moi, j'essaie de comprendre. En somme, vous aviez admis le suicide. Vous admitez beaucoup moins bien l'assassinat. Enfin, pourquoi l'aurait-on tué ? Il n'avait pas d'ennemis. Les faits prouvent malheureusement le contraire. Évidemment, si les faits... Vous suivez une piste ? Nous avons surtout relevé quelques détails qui restreignent considérablement notre champ d'investigation. Mais vous soupçonnez quelqu'un ? Pas encore. Cependant, nous savons que le meurtrier est un ami ou pour le moins une connaissance de la victime. La façon dont Chamigny a été abattu montre bien qu'il ne se méfiait pas. J'irai même plus loin en affirmant que le coupable est un familier de la maison. J'ai d'abord suspecté Mme Chamigny. Mais n'était-elle pas à Strasbourg ? La maladie de sa mère n'a jamais existé. C'est Mme Chamigny elle-même qui nous l'a révélée. Et pourtant, son mari... Ou bien il a inventé cette histoire pour se débarrasser de sa femme. Ou bien quelqu'un lui a réellement téléphoné pour éloigner un témoin gênant. Quoi qu'il en soit, elle débarquait à Strasbourg à l'heure du crime. Je suis heureux qu'elle soit hors de cause. Il ne me serait d'ailleurs pas venu à l'idée de la soupçonner à un sale instant. Qui alors ? Et comment qui ? Je veux dire par là que si vous avez une suggestion, je suis preneur. Je n'en ai pas pour la bonne raison que je n'arrive pas encore à croire tout à fait à cet assassinat. C'est tellement inattendu. J'ai peine à réaliser. Mais je crains de ne vous être d'aucun secours. Je le regrette. Je le regrette aussi. Si vous n'avez plus besoin de moi... Non, vous pouvez disposer. Je vous remercie. Naturellement, si je puis vous être utile, n'hésitez pas à me mettre à contribution. Alors je lui ai dit n'hésitez pas à me mettre à contribution et hop, j'ai répliqué ici d'ardeur. Que le suicide soit mis en doute. Tu ne trouves pas ça inquiétant ? Mais il bluffe. Je suis sûr qu'il bluffe. Mais je ne pouvais pas le lui dire. Non, si le suicide était flagrant, il n'éprouvait pas le besoin de bluffer. Oui, mais c'est aussi ce que je me suis dit. Et pourtant... Si tu avais oublié quelque chose... Mais j'y suis collé huit heures par jour dans ses bureaux. Quoi que j'ai pu oublier, ça n'a rien de compromettant. Il ne s'agit pas de ça. Je veux parler d'une erreur. Si tu as commis une erreur, on est perdu. Mais je n'ai pas commis d'erreur. Mets-toi bien ça dans la tête. J'ai tout prévu dans les moindres détails. Chamigny s'est suicidé d'un coup de pistolet avec son propre automatique. J'ai tiré à bout touchant, comme s'il s'était lui-même appuyé le canon sur la tempe. Tout de même, il y a la lettre d'Aveus, signée de sa propre main. La lettre et le reste. La porte fermée à double tour, la lumière allumée. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'il leur faut, bon Dieu ? Va t'entendre du magasin. Mais la porte est fermée. Va tais-toi. Jette un coup d'œil. Non, ça va. La vendeuse discute avec un client. Robert. Hein ? Il vient par ici. C'est qui ça ? Le client. Regarde. Entrez donc, monsieur le commissaire. Je me suis permis de venir jusqu'ici. Je vous présente, mademoiselle Blamont. Ah, je connais le nom, oui. Excusez, mademoiselle, cette intrusion. Monsieur Armand était en train de... de me raconter le drame. Vous m'avez suivi, monsieur le commissaire ? Nulément. J'ai entendu parler de mademoiselle Blamont chez madame Chamigny. Vous l'avez déjà rencontrée ? Une fois ? Avec monsieur Chamigny. Alors, comme je cherchais à joindre monsieur Armand, madame Chamigny m'a suggéré que je le trouverais peut-être chez vous. Vous me cherchez ? J'avais oublié de vous demander un petit renseignement. À votre disposition ? Chez les Chamigny, j'ai remarqué qu'une seule entrée commande à la fois les bureaux et l'appartement. Je crois savoir que vous avez une clé. En effet. Vous l'avez sur vous ? Oui. Elle a voilà. Pouvez-vous me la confier ? Volontiers. Est-elle si importante ? Madame Chamigny vient de me révéler que ce matin, elle a trouvé la porte d'entrée fermée à double tour. Les fenêtres étaient également fermées de l'intérieur. Or, la serrure de sûreté dans cette porte est munie ne comporte que trois exemplaires de clés. L'une a été trouvée sur le mât. L'autre est en possession de sa femme. Et la troisième, la troisième est la vôtre. Et alors ? Alors ? Alors, M. Armos, cela signifie que vous êtes le seul à avoir pu fermer la porte à double tour après la mort de Chamigny. Vous voulez dire, M. le commissaire, vous voulez dire que vous accusez M. Armos ? Je le dis, oui. Vous accusez sans preuve. La clé en est une. C'est insensé. La clé est là, M. Armos. Vous n'avez pas le droit. La clé. Je n'avais aucune raison, aucun mobile. La clé. Mais la clé, la clé. Pourquoi Chamigny n'aurait-il pas fermé lui-même la porte avant de se suicider ? Mais vous me rebattez les oreilles avec votre suicide. Un homme qui s'étire une balle dans la tête ne se lève pas après sa mort pour faire disparaître l'arbre. Non, je ne vous crois pas. Vous me menez en bateau. Même ? Vous avez agi d'une façon stupide. Fallait-il que vous ayez perdu la tête pour fermer ainsi la porte à clé derrière vous ? Je n'ai rien fermé du tout. Ah non ! Avouez ! Pourquoi l'avez-vous tué ? Je n'ai tué personne. Vous perdez votre temps, Armand. Toutes vos dénégations ne changeront rien à l'évidence. Mais la clé, une évidence. Une évidence mathématique. Je le répète, vous êtes le seul à avoir pu assassiner Chamigny hier soir. Hier soir, Mlle Blamont et moi avons passé la soirée ensemble. Attention, Mlle. Attention. Un mensonge ne servirait à rien sinon à vous compromettre. En défendant l'assassin, vous feriez ce complice. Que ça vous plaise ou non, j'étais avec elle à la comédie française. On y a vu le malade imaginaire, n'est-ce pas, Nicole ? Hein ? Mais enfin, Nicole, dis-le lui ! Oui. Oui, M. le commissaire. Nous étions aux Français. Et avant ? Hein ? Avant. Entre 18 et 20h30. À l'heure du crime. Réfléchissez bien, Mlle. C'est tout, réfléchis. Nous avons dîné ici. Non. Nicole. Non, non et non. M. le commissaire, je... Je ne suis pas complice. Je ne savais pas, je ne savais rien. Il est arrivé à 8h30. Je ne savais rien, rien du tout. Excusez-moi, M. le commissaire, de vous recevoir dans un appartement si mal tenu. Vous êtes tout excusé, Mme Cheminier. Depuis hier, je vis en somnambule. Je compatis. Je compatis et je ne vous retiendrai pas longtemps. Seulement quelques précisions à obtenir de votre bouche. Je vous écoute, M. le commissaire. Et quand vous êtes rentré de Strasbourg, qu'avez-vous fait exactement ? Je vous ai tout raconté. J'ai ouvert la porte avec ma clé. J'ai vu de la lumière dans le bureau de mon mari. Et en plein jour, ça m'a paru bizarre. Je me suis avancé et alors je... Oh, c'était affreux. Chut. Vous êtes entré dans le bureau ? Oui. Mon mari était affalé sur sa table. Il y avait du sang. Dites-moi. Qu'avez-vous fait du pistolet ? Comment ? La lettre, je suppose que vous l'avez brûlée. Mais le pistolet. Je ne comprends pas, M. le commissaire. Ne perdons pas de temps, voulez-vous. L'assassin de votre mari est avoué. Il s'agit de Robert Armand. Armand ? Ça vous étonne. Oui, d'autant plus que vous avez cru au suicide. J'y aurais moi-même cru. Tout le monde aurait cru au suicide sans votre intervention. C'était un crime parfait. Vous y avez tellement cru à ce suicide que vous vous êtes empressé de faire disparaître la lettre et le pistolet. Mais ce n'est pas vrai, M. le... Personne d'autre n'aurait eu la possibilité de le faire. Enfin, pourquoi... Pourquoi aurais-je fait ça ? Parce que vous avez voulu faire croire à un assassinat. Parce que, après avoir lu la lettre, vous avez réalisé que le remboursement du vol vous laisserait sans un sou. Parce que votre mari avait contracté une assurance vie en votre faveur. Mais je... Non, 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 ne n'yez pas. Je me suis renseigné. Parce qu'enfin, le suicide est la seule clause d'annulation de cette assurance. Hum ? Alors, qu'avez-vous fait du pistolet ? Je l'ai jeté dans un écho. Et voilà. Armaud avait tout prévu. Le suicide était plus vrai que nature. Il avait tout prévu. Sauf votre intervention. Mais, qui aurait pu la prévoir ? C'est bien la première fois que je vois la malhonnêteté voler au secours de la justice. Pierre Billard vous a présenté ce soir... La visite imprévue. Un film radiophonique de Louis C. Thomas. Avec Jean-Marie Ferté, Evelyne Séléna, André Vard, Edith Lauria et Henri Poirier. Prise de son, Basile Donavrotsky. Collaboration technique, Jean-Louis Boissonnade. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne Davine. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada